Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en direct sur Congo Live Télévision, mardi 21 mars 2023. Bonjour Messieurs et bienvenue. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. D'accord, alors Messieurs Mouinouka, nous allons revenir en tout cas sur cette question qui semble susciter en tout cas trop de réactions sur la toile, sur les réseaux sociaux congolais et en Afrique d'ailleurs. En tout cas, c'est ce propos de Mme Samia Soulu, présidente de la Tanzanie, elle qui a dit, j'ai cité, « L'Afrique de l'Afrique de l'Est a envoyé des militaires, ils sont là, ils ont la mission des métiers de la paix. Nous ne sommes pas partis à la République démocratique qui dit Congo pour nous battre. Nous allons là-bas pour discuter avec les rebelles. » a déclaré Mme Samia. Comment vous analysez cela ? Ces propos font parler ? En tout cas, il y a trop de réactions, des commentaires sur les réseaux sociaux en RDC. Effectivement, ce n'est pas en RDC seul, c'est presque partout au monde entier qu'on parle de cette situation. Mais ça doit, je l'avais dit juste au début, nous le disons chaque jour et tout haut, les étrangers n'accepteront jamais de combattre pour protéger l'intégrité du territoire national. Et aucun étranger acceptera de mourir pour la cause congolaise. Et on a toujours appelé nos autorités, toujours en la vigilance, parce que les personnes avec qui nous sommes dans une même communauté, ils observent sans agir comment est-ce que nous sommes attaqués par certaines personnes dont faisant aussi partie de cette même communauté. On ne peut pas, nous on ne comprend pas comment est-ce qu'un pays victime d'agression, on peut l'imposer de négocier avec celles-là qui nous agressent. Mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et si elles vont négocier avec les A23, mais pas nous les Congolais qui allons négocier avec les A23. Peut-être qu'ils vont négocier en fait qu'ils puissent leur chercher où aller, toujours dans leur communauté de l'Afrique de l'Est. Mais pas dire qu'on va négocier en fait qu'ils puissent rester ici. Non, c'est que la guerre n'est pas encore finie. Si on les laisse cantonner ici, comprenez que nous allons les mettre à l'extérieur de notre territoire. Nous n'allons plus les accepter. Puisque nous ne pouvons plus accepter que celles-là qui ont endeuillé, que celles-là qui ont violé nos mamans, que celles-là qui ont violé, même les petites filles, puissent rester cantonnées quelque part sur cette zone et ils ne seront jamais jugés. Non, nous ne pouvons plus accepter ça. Mais comment comprendre cette sortie, cette déclaration de ce chef de l'EAC ? Là, je parle de ce pays-membre parce qu'on a l'impression que l'EAC a un discours différent avec celui de nos autorités. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre chef de l'État, Félix Tshisekédi, a été trahi ? Effectivement. Tout ça relève du dégré de la complicité dont la RDC fait partie et aussi de la trahison. Effectivement. Effectivement. Et aussi de la trahison. Puisque nous, on ne savait pas que même la Tanzanie pouvait prendre un tel discours. Nous, on pensait que la Tanzanie fait partie des pays amis. Mais lorsque la Tanzanie prend un tel discours, ça doit nous interpeller. C'est que nous sommes nous-mêmes, nous sommes scellés à notre triste sort. Et c'est comme ça que nous devons mobiliser tout ce qu'il faut pour mener cette guerre. Puisque si aujourd'hui, nous sommes dans quelle position, mais en principe, nous devons être à la hauteur de ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous engénouiller. Mais tenir ce propos ne signifie pas qu'on devait payer un ennemi. La Dame Péterine, c'est là comme elle. Elle s'est sincère, très véridique. Elle a dit que la vérité, en fait. Oui. C'est pourquoi je vous disais que la présence de l'EAC ici n'a pas d'importance. Puisque nous avons la Monisco pour maintenir la paix. L'EAC aussi va venir maintenir la paix. Non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas voir, on va nous dire que non, même les Angolais vont s'y venir. Alors c'est que l'EAC se retire sur notre sol, que nous-mêmes, nous puissions nous charger sur comment maintenir notre paix chez nous. Le problème est plus grand. Non, le problème n'est pas plus grand ni complexe. Non, ce qui nous manque, ce sont les personnes habiles et les personnes qui veulent voir le Congo changer. Tout ce que nous avons comme conglomération de généraux de trois étoiles. Ils ont échoué à maintenir la paix ? Non. Est-ce que les A23 sont plus nombreux que nous ? Non, même l'ennemi a beaucoup de manœuvres dilatoires, dont faisant partie certains Congolais qui complotent contre la République en complicité avec l'ennemi. Mais moi je crois que les choses commencent à changer. Attends de voir ce procès, tu vas mettre beaucoup d'ennemis à l'extérieur. On appelle toujours les Congolais, mobilisons-nous, soyons toujours debout, puisqu'aucun étranger, même si on nous amène toutes les armées du monde, ils n'accepteront jamais de nous protéger. Nous devons nous protéger nous-mêmes, nous devons mobiliser tout ce qui revient à notre pouvoir nous-mêmes pour sécuriser nos sols, pour sécuriser notre sous-sol et sécuriser nos forêts. Nous ne sommes pas partis, il faut qu'on analyse ça un peu bien, nous ne sommes pas partis à NRDC pour combattre les groupes armées. Nous sommes là pour parler avec les groupes armées, en fait les M23. Quand on parle de parler, c'est négocier, c'est faire quoi ? Quand on parle de parler, on veut dire qu'ils vont dialoguer. Et dans les dialogues, il faut qu'il y ait une négociation qui peut être gagnée à 50%, 50%. Puisque nous, on nous avait enseigné, quand vous négociez une chose, il ne faut pas s'attendre à 100%, que vous allez remporter à 100%, non. Il faut accepter de céder. Or nous, nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues. Nous ne voulons pas les dialogues, vous voyez. Si ils vont dialoguer avec les M23, on n'est pas au nom de la population congolaise. Peut-être qu'ils vont dialoguer avec eux d'une autre manière, mais ne pas nous dire que non, ils vont dialoguer. Puisque lorsqu'on dialogue toujours, on a toujours réclamé l'amnistie, qu'ils soient amnistiés. C'est comme ça que ça a été avec CNDP, avec RCD et 2012 avec les M23. Est-ce que vous allez amnistier les gens ? Vous allez amnistier les gens et laisser nos victimes comme ça ? Non, nous n'allons pas accepter. Tant mieux qu'ils puissent nous finir tous. Si même CTAC vont se coaliser avec les M23 d'une manière officielle, nous allons toujours les combattre. Nous n'avons pas les choix. Il faut combattre pour que le Congo de demain puisse être un bon pays. Nous devons combattre pour que nos progénitures, pour que nos enfants ne puissent plus vivre cette horreur que nous vivons aujourd'hui. Cérémonie des remises et reprises dans la conduite des opérations contre les M23, Ardieu, Feillère, lundi, au secteur opération de Sokoladé, qui vont entrer les Générales de Brigade, Moyo, Rambi, et les Générales-Majors, Cléma, Bitangalo. En tout cas, nous avons suivi cette cérémonie. En tout cas, c'est de nouveaux animateurs dans cette guerre, pour mettre effet à cette guerre. Nous félicitons les nouveaux venus, mais il doit quand même se ressourcer. De celles qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut d'ailleurs préciser que le Général Cléma était d'abord à Nitori, dans des opérations là-bas. On reconnaît en tout cas le travail qu'il a fait dans cette province. Et celui qui est venu, il était d'ailleurs dans des opérations à retour. Il avait remplacé d'ailleurs le Général Thierry Mouami, Thierry Mouami qui avait été aussi envoyé à Nitori. Aujourd'hui, en tout cas, Cléma vient prendre, en tout cas, je crois, les opérations Sokoladé, en fait. Non, nous ne pouvons que féliciter celui qui venait d'être nommé chargé des opérations. Mais aussi, nous leur disons que nous sommes fatigués de voir les Généraux de Bureau. Nous voulons les voir toujours sur terre. Il est toujours sur terre moi-même. Personnellement, je l'ai rencontré un jour, je crois, quelques mois comme ça. On a fait d'ailleurs une interview, on a tourné avec la grâce, bien sûr, pour tes paroles, les militaires, le lieutenant-colonel Guillaume Njiké. On a vu des militaires, on a vu un général, un vaillant combattant en tout cas, lui qui aime encore les terres, en fait. Nous allons le qualifier de vaillant après. Nous voulons d'abord lui voir gagner cette guerre. Si la guerre persiste encore, nous allons le qualifier de vaillant. C'est un vrai combatant. Alors oui, nous voulons voir d'abord la guerre finir. Si la guerre parvenait à finir vite, nous allons le qualifier de vaillant. Moi, je crois aujourd'hui, nous devons être prudents et nous devons toujours nous soulever tous ensemble et nous unir ensemble entre l'armée, la police, la population, en fait d'en finir la guerre une fois pour toutes. Parce que l'armée seule, même si on nommait Dieu, Dieu seule ne peut pas gagner si la population ne soutient pas son armée. Et c'est pourquoi nous appelons toujours la population au soutien indéfectible à nos efforts d'essai, à nos commandants de guerre, celles qui commandent cette guerre. Nous devons toujours les soutenir et les apporter les informations fiables en fait qu'ils puissent finir cette guerre. L'ennemi tente à diviser la population et son armée en fait que nous ne puissions pas gagner cette guerre. Mais nous félicitons les nouveaux venus et nous avons confiance en eux qui vont quand même changer les stratégies et vont revoir les choses d'une autre manière. Merci Mouinouk. On parle de justice d'abord ou politique ? Non, les deux marches presque ensemble. Puisque lorsqu'il y a une bonne politique, on peut avoir une bonne justice. Et lorsqu'il y a une bonne justice, on aura une bonne politique. Politique, on parle. Ancien porte-parole. Je m'empêche, je crois, majorité. Donc, un vrai cabaliste. Mais si André allait à Tundu, en tout cas, a annoncé son adhésion à l'union sacrée de la nation. Il faut préciser que cet ancien cadre du PPRD a fait cette déclaration hier lundi. 20 mars au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Il dit, je cite, « être convaincu de travailler avec les chefs de l'État pour la cohésion nationale ». Alors, c'est impressionnant quand même. Bon, en fait, moi, personnellement, c'est pourquoi je vous dis que l'homme congolais et sa politique. Moi, je me demande, ces gens, depuis que Kabil est au pouvoir, André allait à Tundu, était au pouvoir. Et je me rappelle ce qu'allait André à Tundu avait dit, que ces jeunes-là que vous voyez dans la rue, ce sont des voyous comme c'est des lits de pêche. Et je crois qu'on peut avoir encore cet audio. Et aujourd'hui, il revient, il veut travailler avec Tisekedi. Non, ça doit nous interpeller. Je ne vois pas un cabaliste dissent, changer directement, devenir un Tisekédiste. croire que non. Non, il ne dit pas qu'il va devenir Tisekedi. Non, non, il est convaincu. Il est convaincu. Et être convaincu veut dire quoi ? C'est que ça doit, les chefs de l'État doivent être prudents avec ces gens. Ils ne sont pas venus pour de bonnes causes. Ils sont venus peut-être que leurs poches sont vidées. Et c'est maintenant qu'ils veulent encore détourner d'autres millions. André allait à Tundu, attention, il était le fervent défenseur de Kabila. Il était le fervent, si c'était l'Église, il devrait être un prêtre dans l'FCC. Mais aujourd'hui, il dit être convaincu d'adhérer dans l'Union sacrée. Non, moi, je ne juge pas, mais je reste les citoyens congolais eux-mêmes jugés. Ah, il dit être convaincu de travailler avec les chefs de l'État. C'est parce que si c'était moi de Tisekedi, je ne le nommerais même pas ministre. Toutes ces personnes-là devraient être des vétérans politiques. Et les mettre à côté et qu'on laisse les jeunes faire le travail. Et les arrêter d'ailleurs. Les jeunes n'ont pas d'expérience, mon frère. Non, vous voulez quel genre d'expérience ? Ah, patientez, il y a nos filles d'abord qui doivent travailler pour nous. Par après ? Mais là, j'ai aussi avance pour ces jeunes. Ce sont des vétérans politiques. Et je crois que ces gens devraient créer leur conseil des sages et rester à côté et promouvoir les jeunes, qui laissent les jeunes travailler autrement pour ce pays. Oui, nous savons, vous avez vu ce qui se passe ici au Nord-Kivu. On a eu des jeunes aujourd'hui, des ministres aujourd'hui. Quel résultat ? Non, quand même, il y a certains jeunes qui se démarquent. Comme qui ? Ça, on ne peut pas oublier. Il y a certains jeunes qui se démarquent. Non, je ne veux pas faire leur plébiscité. Mais il y a certains jeunes qui se démarquent dans leur secteur, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous voyez sur les plans révolutionnaires, c'est les jeunes qui prennent le bâton de commande. Non, ce n'est pas ces noix de la rite. Nous voyons les jeunes dans l'armée. Chico, mais c'est un jeune. Tu es aussi un jeune, vous voyez. Ils sont les seuls. Non, il y en a assez. Job, c'est un jeune. Le commandant Vili, c'est un jeune. Il y a celui, il y a Mokili aussi, qui est aussi dans la police. C'est un jeune. Ils sont assez. Il y a quand même les jeunes. C'est pas de l'armée dans la police, mais la politique, je pense que les jeunes devraient rester dans l'arrière. Même dans la politique, les mounions, c'est un jeune. Ici, les gars, c'est un jeune, mais qui passe toujours à gauche. Il y a l'autre jeune ici, Moundé, qui est un jeune, quoiqu'il n'est pas au commande, mais c'est un jeune. Et c'est un jeune qui se démarque aussi, vous voyez. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, quand même, commencent à prendre conscience. On a compris que ces vieux, ils ne réfléchissent que sur les retraites, vous voyez. Or, nous autres, nous réfléchissons... On a un président au sujet. Or, tu sais ce qu'il dit, c'est un jeune aussi. Quoique, bon, mais c'est un jeune. Mais il y a... Nous, on a compris que ces vieux cherchent aussi... Ils ne travaillent que pour les retraites. Or, nous autres, nous réfléchissons sur les Congos de 2050, les Congos de 2060, même les Congos de 2070, vous voyez. Nous, nous ne faisons que projeter les choses hors-sévier et ne réfléchissent que pour préparer les retraites et préparer aussi comment est-ce que les enfants seront en Europe pour gaspiller les millions. Et vous, quand vous serez là, vous allez les faire ? Jamais. Ils ne font pas réfléchir dans ce sens. Puisque tous, nous ne sommes pas les mêmes. Et si on voulait... Je crois que je ne serais pas dans cette maudite maison. Si on voulait se laisser corrompre. Si on voulait travailler avec ces vieux qui ont détruit cette République. On préfère souffrir, mais garder la dignité et garder... Et se battre pour que les Congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. On finit par la justice. Nous restons en fiscale avec cinq minutes. On va décrypter cela pendant ces cinq minutes. Mouinoka, vous êtes un jeune sincère, un jeune d'égoma. Exactement. Je ne veux pas dire un jeune corrompu, ni un jeune... Est-ce que je peux dire un jeune patriote ? Vous êtes patriote ? Les démarches de père. Je suis un patriote. Dédé, je suis un jeune d'égoma. Et vous n'êtes pas un jeune manipulé ? Je ne serai jamais manipulé. D'accord. Qui manipule les jeunes d'égoma aujourd'hui dans le dossier Mouinoka Tchoutu ? Là, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux revenir un peu en arrière. Monsieur Benéhiz Yédoard Mouinoka Tchoutu, le citoyen Mouinoka Tchoutu. Il faut dire le député, s'il vous plaît. Non, qu'il soit député... C'est un citoyen. C'est que moi, je ne vois pas en quoi il a droit à la qualité d'honorabilité. C'est un citoyen comme tout le monde. Et d'ailleurs, un faux citoyen, puisque lorsque vous acceptez de violer d'une manière intentionnelle les lois de votre République, c'est que vous êtes un faux citoyen. Dédé, c'est un faux citoyen dans le sens où il a toujours fait partie des mouvements insurrectionnels. Président CNDP, fondateur, cofondateur d'RCD, cité dans beaucoup d'histoires d'insécurité, et gras, exploita d'une manière illicite, du coltan ici chez nous. C'est grave. Alors, son problème, c'est lui qui manipule la jeunesse dans son problème, c'est sa société SMB. La société SMB qui passe d'ici et là pour corrompre certains jeunes qui sont à la recherche de quoi manger, qui sont à la recherche de leur survie. Qui sont ces jeunes ? Il faut les dénager. C'est pour l'intérêt de la nation. Effectivement, mais je ne veux pas citer les gens, mais eux-mêmes, ils sont conscients et ils nous suivent. Il y a ceux-là qui étaient venus me voir avec un 500 dollars, quand moi, je ne touche pas cet argent. Ah, ça fait la preuve. Oui, effectivement. Les jeunes du député Mwagachoutou sont venus vous voir pour vous donner une enveloppe de 500 dollars. Nous avons des preuves. Vous avez refusé ça. J'ai refusé ça. Vous n'avez pas touché ça. Je ne peux pas vendre ma dignité à cause de 500 dollars. Attends un peu. Espoir. On sait qu'il y a l'affaire qui est en justice. Effectivement. Au niveau de la haute cour militaire. Effectivement. Il y a plusieurs griefs, plusieurs charges qui pèsent contre les députés Mwagachoutou. On a arrêté la fois dernière. Voilà, voilà. Vous connaissez tous ces charges. Oui. Disons, tous ces griefs, en fait. Effectivement. Il y a quelques jours, nous avons suivi une déclaration à Goma de certains, entre guillemets, jeunes des mouvements citoyens et ongés qui disent non, voilà, qui demandent la libération des députés parce que les députés, voilà, voilà, ils seraient malades, voilà, voilà. Ils doivent rencontrer son médecin. Tout ça. Hier, on a vu une déclaration de vous également. Vous étiez parmi les jeunes. Les mouvements. Ce n'est pas nous. Il y a eu les collectifs. Voilà. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression. Bien connus. D'Inorkiv. Bien identifiés. D'Inorkiv. Voilà. Ou vous dites non. Vous semblez contredire les jeunes-là qui se sont dit être aussi des mouvements citoyens. Il faut être clair. On ne semble pas contredire mais on a contredit. Ah, vous avez contredit. On a contredit puisqu'il y a ces gens, ils ont isirpé la qualité des mouvements citoyens et groupes de pression d'Inorkivu. Mais ils ne sont pas des... Ils ne sont pas... Personne n'est connu. Vous avez vu leur visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connu entre eux ? Personne. Le visage n'est écrit quoi ? Personne. Mais c'est ton visage, je ne vois pas là où on écrit. Les militants, ils se connaissent et ils sont bien connus. Ok. Et ils ont leurs propres images. D'ailleurs, nous, quand on a entendu ces arguments venir, qui peut réclamer la libération de Mwanga Chucho ? On laisse la justice faire son travail. Partons lentement, Mouinouka. On vous a contacté, K. Et comment et pourquoi pour avoir les 500... Pour vous deux... Pour proposer les 500 dollars. Tu sais. Je crois, j'ai déjà... Ils vont nous suivre. Et on a déjà éveillé leurs démons. Et nous leur disons, s'ils reviennent encore, nous n'allons pas hésiter. de citer leurs noms. Et nous allons les amener devant la justice. Mais vous les connaissez. Effectivement. Vous l'avez vu. Effectivement. Vous avez échangé avec eux. Effectivement. Vous avez donné 500 dollars. Et vous étiez témoin hier, juste après le point de presse. Vous avez vu les jeunes qui sont venus me voir. Chose que moi, je refusais. Vous n'avez pas touché. Hier, non, je ne peux pas. 500 dollars. Vous n'avez pas touché. Vous n'avez pas pris ça. Je ne peux pas. C'est pourquoi vous dénoncez. Je ne peux pas. C'est le débit. Je n'ai pas encore dénoncé. On va continuer à dénoncer. Nous ne sommes qu'en prêts de réunir toutes les preuves. Et nous allons mettre ça à la toile. Et tout le monde va les voir. Vous savez, hier, les mouvements citoyens, les collectifs de mouvements citoyens, nous nous sommes prononcés sur cette affaire. Et on a dit trois choses essentielles dans cette histoire. Nous, on a félicité la haute cour militaire du fait qu'ils sont restés catégoriques. Et ils n'ont pas cédé à la pression. Ils n'ont pas accepté les millions d'argent qu'on les ramène pour libérer Mangatucho sous prétexte qu'il est malade. Non, pourquoi ? Quand vous violez, quand vous massacrez, vous ne tombez pas malade. C'est après que vous tombez malade. C'est inadmissible. De deux, on a félicité aussi la dame ministre des mines qui a suspendu les activités de cette société minière qui n'apporte même rien ici chez nous en RDC mais qui apporte tout au Rwanda. Et on a aussi profité pour dénoncer du fait que son titre, c'est un titre superposé au titre de Sakima. Quoi que nous ne voudraient pas les dire pour ne pas dire que peut-être Sakima serait derrière nous. Mais son titre, alors Sakima c'est une société étatique. Mais l'RCD ils avaient accepté de superposer ces titres et l'État congolais avait accepté d'englober ça et se taire. Nous pensons comme l'affaire est pendante que la justice puisse se saisir aussi de cette histoire afin de voir les faux titres et les vrais titres. Si, effectivement, afin de voir les faux titres et les vrais titres. nous voulons que Sakima qui est une société étatique soit revêtue ou bien remise dans ses droits. Et on a profité aussi d'appeler la population de soutenir toujours la justice en fait que tout celui qui est impliqué dans cette histoire soit déféré devant la justice. Il est inadmissible si vous arrivez à ma sissi mais vous pouvez pleurer. Moi-même j'ai effectué cinq descentes à Roubaïa. Effectivement. Vous allez voir la population souffre. Ils n'ont même pas l'eau à boire. Là où creusent les coltons. C'est là où les milliers qui ont fait du Rwanda les premiers producteurs du coltons. Mais les gens de là n'ont pas l'eau à boire. Les gens de là n'ont pas de route. Or c'est chêne. On ne peut pas accepter que les individus puissent enrichir et puis lorsqu'on s'oppose à leurs histoires hier quand on nous étudie dans les points de presse vous avez vu les appels que j'ai commencé à recevoir. Non, on va te montrer qui nous sommes. D'accord, venez nous montrer. Alors que tu as reçu des menaces. Hier, après le point de presse on était encore avec les journalistes là-bas ils commençaient à nous appeler si tu es le signateur numéro 6 tu vas voir c'est par après que j'ai vu ces jeunes venir. Nous, on ne mourra pas puisqu'on a pris la corruption de tel et tel. Non, on mourra puisque nous sommes restés nets. 500 euros ça, l'angonine. Papa, il y a la guerre. Je vais faire quoi avec 500 dollars ? C'est un peu d'argent. Vous savez, les gens cherchent à se vendre au prix des miettes au prix des miettes se vendre à la 6, 4 et 2 non, restez avec votre dignité. Moi, pour tout le disais manquez à manger mais restez chez toi et nous allons à 6 mètres. 500, c'est un peu d'argent. Non, heureusement, il n'y a rien que je fabrique. Vous avez vu quand nous étions là comment est-ce qu'ils sont venus me récupérer ? J'ai nié cette histoire. Oui, Lucas, on va creuser. J'essaie de l'affaire être trop complexe et sensible. On va creuser et comprendre en tout cas, on va vraiment inquiéter l'accident. Est-ce qu'il faut avoir assez de matière à donner aux gens qui nous suivent ? Effectivement. Merci quand même pour ta détermination. On va y revenir. Effectivement. Nous profitons aussi de votre caméra pour dire à la communauté internationale et à tout le monde que le procès de M. Edouard Manga Tutu serait un procès pédagogique. La communauté internationale que tu n'as jamais reconnu. Oui, il commence à mettre pression. Nous voyons certaines personnes appeler d'ici et là soutenir, soutenir. J'ai vu d'autres imprimer même des polos. J'ai vu d'autres imprimer même des polos. Il y a d'autres qui commençaient déjà à appeler même les journalistes. « Non, ne faites pas passer ça, ne faites pas passer ça. » Donc, certains journalistes se sont laissés tremper dans ces pétrins. je ne crois pas qu'il y a des journalistes qui vont tomber dans ça. Il y a des preuves lorsqu'on négociait certains journalistes. « Non, tu auras 30 dollars. » « Tu auras 30 dollars. » Donc, il dit « Non, c'était beaucoup de choses. » Mais quand même, ça nous a permis de comprendre qui sont ces gens qui ont créé ces mouvements citoyens fictifs et qui n'existaient pas. Et ça nous a aidé à comprendre qui sont ces gens qui sont dans les mouvements citoyens et qui sont prêts à mourir pour leur république. Pour finir l'espoir, est-ce que ces gens-là qui se disent aussi être des mouvements citoyens, ils sont des Congolais ? Effectivement. Ils ont fait la déclaration à l'homme. Ils sont... Oui, c'est parce qu'on ne savait pas là où était leur déclaration. Mais ils sont des Congolais. Oui, peut-être qu'ils sont des Congolais. Mais hier, j'ai vu des jeunes qui sont d'ailleurs mes collègues, certains de mes collègues. Puis la nuit, j'ai vu... En fait, c'est beaucoup d'histoires. Ok. Merci. C'est beaucoup d'histoires. On appelle toujours la population à la vigilance. Certains avec qui nous sommes, c'est là qu'on pensait être des Congolais. Ils sont des vrais hypocrites et des traîtres. Ils sont prêts à tout pour vendre les Congos. C'est pourquoi on appelle les gens et il faut leur dire que les Congos ont des ennemis qui sont prêts à tout. Et ces ennemis, ils ne dorment pas, ils ne sommeillent plus. Ils marchent d'ici et là pour voir s'ils peuvent tomber, s'ils les ont perdus. Merci beaucoup. Ce bréby galeuse qu'on a vu hier, nous leur avions mis en garde. Merci. Ne pas utiliser abusivement les noms des mouvements citoyens. Merci. Merci. Nous vous disons bye bye.